et bien bonsoir tout le monde donc bienvenue sur la chaîne road to pilates de ligne donc ce soir un petit récap de cette journée donc provisoire de la semaine lundi 25 11 27 novembre du coup en mathématiques on s'est ah oui on a plus ou moins terminé sur les comment ça s'appelle j'ai un peu de mémoire sur les matrices là parce qu'en fait dans ma tête c'est déjà fini pour moi donc j'étais bien avancé dans le programme les termes ES c'est une option c'est la spécialité mathématique donc on a terminé aujourd'hui la spécialité mathématique la semaine prochaine on attaque lundi prochain on attaque sur les graphes les graphes j'ai déjà pris de l'avance dessus donc je suis opérationnel sinon on mate donc on s'appelle dans le cursus normal en tronc commun on a eu donc les suites arathmico-géométriques là toujours j'ai de l'avance aussi en anglais donc je continue aussi à m'exercer en observant un peu tout ce qui se passe autour de moi et puis en émettant des mots sinon pour l'institut franco-américain j'ai toujours pas reçu ma carte bancaire pour que je puisse retirer de l'argent sur mon compte en banque et je pense que je mettrais maintenant dans l'inscription un espèce de compteur qui assure à tout le monde notre aventure un compteur d'argent parce que si je suis pas pris dans des écoles publiques j'avisagerais justement des cadets programmes qui sont malheureusement payants et très chers donc là actuellement sur mon compte en banque j'ai genre 24, non j'aurai 2400 euros avec la bourse et là je tourne à 1500 euros c'est que dame, c'est trois fois rien donc il va falloir que je travaille à côté ça c'est un peu d'argent, de poche pour les subventionner et justement créer des programmes et donc aussi je me suis avancé un peu sur mon plan B ce qui se passe c'est que si je suis pas pris au site préparatoire à TPL du coup je pense que j'envisagerais de faire un stage en plein air ça sera un élément super intéressant à mettre dans une lettre de motivation avoir le diplôme brevet de pilote planeur et puis aussi dans ma pratique derrière ça peut être super intéressant et enrichissant donc j'ai juste hâte de savoir si justement je serai sélectionné ou pas donc si je suis pas sélectionné je passe à un stage de planeur donc je vais essayer de voir un peu comment est-ce que je vais faire pour financer sinon voilà donc par rapport à l'idée que je vous ai proposé hier justement si la chaîne arrive à mettre en de l'ampleur donc faire des interviews avec des pilotes de ligne et pourquoi pas sur différentes compagnies pour voir les avantages et les appauvénients de chaque compagnie aérienne donc je vois que ça vous a énormément plu donc moi ça n'a plus déjà de base et puis donc je ferai tout pour qu'on puisse y arriver justement à cet objectif donc voilà pour ce qu'il en est d'aujourd'hui et de ce que j'ai pu faire pour mon projet sinon rien d'autre de spécial aujourd'hui je pense que je vais orienter maintenant un peu plus mes vidéos vers des sujets à thème du style, qu'est-ce qu'il faut pas mettre pour passer le concours, etc. ou bien je ferai les vidéos, c'est un peu simple en fait je prends beaucoup plaisir à faire des vidéos comme ça en fait je vois pas comme ça non du coup voilà les amis de plus en plus nombreux sur la chaîne ça c'est encore plus motivant je lis tous vos commentaires je laisse toujours un message à vos commentaires et c'est juste super super motivant ça me demande de continuer de continuer à partager mon quotidien mon quotidien pour les concours tous les débuts puis on continue sur cette lancée et sur la première ligne droite on espère pas la dernière et sur ce je vous laisse bonne soirée on se dit à demain 19h30 comme d'habitude notre petit rendez-vous puis donc travailler dur pour votre rêve pour notre rêve c'est une mère pilote de ligne être au cockpit à bord d'un Boeing non là ils sont pas trop sûrs mais bref un avion 10 mm tout à l'heure c'est genre le kiff total donc voilà j'espère qu'on va y arriver j'espère et j'espère là je fais tout en fait il faut que je me mette la porte sinon voilà il faut aussi que j'attaque le problème du physique donc voilà les gars n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours aussi important ça peut paraître idiot mais si vous voulez ça donne des informations positifs à l'algorithme de YouTube toujours bien sûr dans le YouTube parce que la chaîne ça va devenir le plus grand nombre et puis qu'ils comprennent de leur peur si ça prend de plus peur qu'ils réalisent de gros projets parce que moi c'est réellement relative à l'article de cette chaîne donc c'est de partager le plaisir et de faire des projets qui fassent plaisir à tout le monde donc voilà donc je vais quand même laisser terminer ce soir on va faire un peu de maths ce soir un peu de maths pas de choix filéreuse aussi je vais pouvoir réaliser un peu les souhaits si c'est le monde des maths je vais le faire ça donc voilà les gars sur ce bonne soirée une vidéo demain à la chance